Je suis Marc Viron, responsable de l'équipe des chefs de projet depuis maintenant 11 ans chez Jalice et j'interviens dans le cadre notamment de gestion de l'équipe mais également dans la réalisation de cahiers des charges auprès des clients. Donc le chef de projet aujourd'hui intervient après la signature du contrat donc avec le consultant au travers d'un rendez-vous donc il peut être physique ou en visu en fonction effectivement du contexte. Au travers de ce rendez-vous on va apprendre un petit peu avec le client ce qui fonctionne chez lui, ce qu'il a réussi dans le monde réel et on va faire en sorte de venir l'appliquer dans le monde virtuel. Donc le client va nous expliquer son métier, il va nous expliquer ce qui fonctionne dans son quotidien et on va faire en sorte de trouver avec le client ce qui est le plus judicieux à venir mettre en avant. Dans cette phase-là, on va ensuite établir le rubriquage du site pour définir la bonne stratégie et également l'aspect graphique. Alors très clairement, l'objectif c'est que le client soit le plus transparent possible, c'est-à-dire ce qu'il a pu réussir dans son quotidien. Sur le côté humain, nous on va essayer de faire en sorte de faire le même principe et de venir se l'appliquer dans le monde virtuel. Et c'est là où effectivement Jalice a une réelle valeur ajoutée. Aujourd'hui, les sites internet c'est virtuel, ça pourrait être tout robotisé, on n'aurait même pas besoin de rentrer en contact avec le client. Mais chez nous, toute la différence, c'est que deux clients qui font le même métier, chacun va avoir sa spécificité et l'objectif c'est qu'effectivement on arrive à détecter cet élément-là et pour pouvoir le faire s'épanouir dans le monde virtuel. Alors en tant que chef de projet, chaque client finalement est différent. On peut très bien travailler avec un agent immobilier, avec un plombier, avec un constructeur de maison individuelle ou encore un pâtissier par exemple. Donc du coup, on a besoin de comprendre le métier du client. Forcément, on finit par avoir des compétences dans tout un tas de métiers. L'institut de beauté, aujourd'hui, un chef de projet, c'est les valeurs ajoutées, les éléments importants qui peuvent être recherchés. Donc du coup, on doit vraiment arriver, cette communication, cet échange avec le client est très important. Dans le profil aujourd'hui de chef de projet, au-delà de le fait de pouvoir travailler avec tout type de client, l'une des valeurs ajoutées va être d'avoir cet éventail de connaissances, que ce soit en termes de graphisme, pour savoir est-ce que la charte graphique est pertinente, parce qu'on va nous poser ce genre de questions. Ça va être également sur l'aspect référencement, bien évidemment, donc on a besoin d'avoir une large connaissance à ce niveau-là. Et bien évidemment, le relationnel client, puisque vu que l'humain reste un élément clé dans la société Jalice, très clairement, l'humain en face de nous qui est un client, ce n'est pas un dossier, c'est réellement une personne. Et donc du coup, ce côté humain et cette relation client est très, très importante. Vous pouvez très bien aller sur myjalice.fr, vous aurez tout un tas d'actualités liées au monde du web, aux nouvelles technologies et tout ce qui est référencement naturel, référencement payant et toutes ces choses-là.